Et bien bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format de vidéo entre guillemets, un format de vidéo que j'avais envie d'essayer Et donc ça sera une phase de test et si cela vous plaît j'en ferai bien plus Donc aujourd'hui tout simplement je vais vous présenter un setup, un double setup d'un de mes abonnés A vrai dire même de deux mes abonnés, étant donné que c'est un double setup et les deux sont abonnés à ma chaîne Je vais présenter un double setup de deux abonnés Enfin voilà, vous m'aurez compris, on va pas se perdre mais on va attaquer assez rapidement le vif du sujet Alors pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo ? Parce que j'aime bien ce genre de format de vidéo C'est les vidéos que j'aime bien regarder aussi moi-même sur Youtube Et je me suis dit que j'avais envie d'essayer ce type de vidéos sur ma chaîne, voilà tout simplement Et si cela vous plaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ferai d'autres Donc c'est un double setup principalement dédié au métier créatif Le premier setup que vous allez voir est un setup qui est monté dans le but principalement J'ai envie de dire pour de l'édition de photos Après bien sûr qu'il y a du contenu multimédia et autres Mais sa fonction principale c'est de l'édition de photos Donc voilà, je vais vous dire un petit peu de quoi est composé ce premier setup Je pense dans tous les cas, je vais voir en fonction des composants De vous mettre bien sûr dans la description tous les liens S'il y a des choses qui peuvent vous intéresser pour que vous puissiez les retrouver Dans le descriptif que m'ont envoyé les abonnés, je n'ai pas les prix des produits bien sûr Mais j'ai toutes les références Donc j'essaierai de vous retrouver un maximum ces produits sur des sites Je n'ai pas d'affiliation avec un site en particulier Donc j'essaierai de vous trouver les sites les plus intéressants Alors ce premier setup, il est composé d'un écran Dell U24 12M C'est un écran IPS de 24 pouces en Full HD 60Hz Et donc c'est un écran calibré spécialement pour la photo Dell fait beaucoup de produits professionnels dédiés aux métiers créatifs Et cet écran en fait partie Donc après sur ce setup, on a aussi une tablette graphique Là j'ai une nuit EasyPen i405X Alors désolé pour les noms des rêves, je ne suis pas un professionnel Mais voilà, je veux juste vous donner un petit peu les noms des produits Les références des produits Et en même temps vous envoyer les photos qui m'ont été transmises Et les petites vidéos aussi bien évidemment On parlera au cours de la vidéo pour ceux qui sont intéressés De aussi envoyer vos setup, comment ça se passe Si vous voulez le faire, je vous donnerai toutes les infos à la fin de la vidéo Nous vous en faites Donc le clavier et la souris c'est le Microsoft Wireless 3000 V2 On a en disque dur externe Western Digital MyBook 4TB Donc le SSD principal de la config c'est un Samsung Evo 970 en 500Go C'est du M.2 MVME On a un disque dur interne secondaire en Western Digital Blue 4TB On a un autre disque dur interne en Western Digital de 500Go On a des haut-parleurs Yamaha NXP sans Bluetooth Le boîtier de cette config c'est un Thermaltake, le D-Docker VM600M1W2Z La carte mère c'est une Gigabyte Z390 Gaming X Le processeur c'est un Intel i7-9700K Au passage très très bon processeur qui se trouve pour pas très très cher maintenant Et qui a encore des performances plus que satisfaisantes En RAM on a de la G-Skill Ripjaws 5 16Go 3200MHz On a en système de refroidissement pour le processeur Un Cooler Master Liquid ML 120 RGB Le Cooler Master Liquid ML 120 est un très bon système de watercooling en All-in-One Qui offre pareil des performances assez satisfaisantes Et qui n'est pas excessivement cher L'alimentation c'est aussi une Cooler Master La G650M en 80M plus bronze semi-modulaire Donc ça c'était le premier setup Premier setup c'est un setup dédié à l'édition de photos Je trouve qu'il est plutôt complet pour faire de l'édition de photos On a pas mal de stockage en interne et en externe pour pouvoir stocker tout ça Tout ce qui est stockage de photos ou de vidéos Je suis à fond dedans en ce moment Et c'est vrai que c'est très compliqué Là il y a pas mal de stockage C'est assez sympa Après le petit conseil que je pourrais glisser On va faire ça comme ça Je vais parler, présenter les setups Je donnerai un peu mon avis sur les composants Je glisserai 2-3 conseils Je sais qu'il y en a qui les écouteront pas Mais voilà ça peut toujours aider Moi ce que je conseillerais à la longue C'est ce que je vais faire aussi pour moi C'est d'investir peut-être dans une station de sauvegarde Dédiée à ça qui peut être assez intéressante Mais je crois qu'à la fin de la description Donc on verra ça à la fin de la vidéo Je crois qu'il y a aussi un NAS qui est en place Donc je pense que niveau stockage Ils sont qualités Donc le deuxième setup Je sais que son métier principal c'est web designer Donc il fait du web design Des sites internet Enfin toutes ces choses là Il y a un peu de gaming qui est fait aussi avec T'hésiteras pas à dire en commentaire si j'ai dit une bêtise bien sûr Du gaming un petit peu De la consommation de contenu Enfin voilà la base Donc le deuxième setup est composé d'un écran principal En Aorus AD27QD C'est un 27 pouces En 2560 par 1440 C'est du 2K donc en 144Hz L'écran secondaire c'est un Asus VP228 C'est du 21,5 pouces En Full HD en 60Hz Il y a aussi une tablette graphique La UGEE M708 Alors il utilise comme clavier le Razer Deathlocker Chroma Qui est un très très bon clavier Qui est pas donné Mais qui est un très bon clavier Au passage je préfère le dire La souris c'est une Cetachi Edge Alors apparemment d'après lui C'est une souris qu'on trouve pas trop chère sur Amazon Donc j'essaierai de trouver les liens Et je vous les mettrai en description Mais je sais qu'il en est aussi content Donc ça peut être une bonne solution Si vous n'avez pas forcément un gros budget Et que vous voulez une souris performante Après donc on a un tapis de souris Le Razer Goliathus 80 en 40 cm Il y a un disque dur externe Samsung M3 de 1 Tera Le SSD principal c'est un Samsung EVO 970 de 500 Go En 1.2 MVME Alors c'est Samsung EVO 970 500 Go En 1.2 Enfin même les autres versions Mais le Samsung EVO 970 en 1.2 Et un très bon SSD Pas trop trop cher par rapport aux performances qu'il propose Donc si vous cherchez un bon SSD principal N'hésitez pas à regarder Ils sont plutôt pas mal Et d'ailleurs au passage Même les SSD en SATA De chez Samsung Les EVO La même gamme sont très très bien J'en avais monté J'ai utilisé la gamme classique et la gamme pro La gamme pro est très très chère Mais voilà ils ont des performances qui sont assez ouf Mais même les SATA classiques sont de très bons SSD Après donc il a un disque dur interne de 1 Tera C'est un Seagate Barracuda Pareil j'en profite Je décris Le Seagate Barracuda C'est de très très bons disques durs Alors des HDD Disque dur classique Mais ce sont de très très bons disques durs Donc vous pouvez y aller Et ils sont vraiment pas trop chers Donc après il y a un autre SSD interne Un Kingston 120 Go Il a un casque le Pioneer HDJ500 Alors c'est un très très bon casque J'en ai entendu pas mal de bien dessus Tu n'hésiteras pas à dire en commentaire Ce que tu en as pensé Mais je crois avoir vu de très très bons retours dessus Et après donc il a une lampe pour éclairer son setup La Living Color Alors je ne connais pas C'est vrai que je connais beaucoup les Philips Hue Comme tout le monde parce que c'est très connu Mais voilà A voir ce que ça donne Ça doit être sûrement intéressant Au vu des photos que j'ai eues Après donc le boîtier de sa config C'est un boîtier C'est le Lianli 011 Dynamic Dairbower Edition Alors ce boîtier c'est pareil C'est un boîtier de dingue Si vous voulez monter une grosse config Avec un beau Watercooling Custom C'est un boîtier que je peux vous conseiller Et pas donné Il y a des boîtiers beaucoup moins chers Sachant qu'on part à 25€ Je pense les boîtiers les plus simples Ce boîtier n'est pas à 25€ Mais voilà Si vous cherchez un boîtier où il y a de la place Pour du Cable Management Vous pouvez y aller Il est très correct Donc après il a une carte mère La Gigabyte Avec la Z390 Gaming X Son processeur c'est un Intel i9 9900K J'en reparlerai peut-être dans une vidéo Alors c'est le processeur que j'ai sur ma grosse config Que je vous avais présenté Le processeur est bon Mais au vu du prix Et des performances Je ne suis pas hyper satisfait Enfin Je n'aurais pas que du bien à dire de ce processeur Par exemple sur la première config que je vous ai présenté Le i7 9700K A un rapport qualité-prix-performance Ce qui est beaucoup plus intéressant que ce i9 Aujourd'hui ça ne sera pas mon recommandation de l'année Ce i9 Après il tombe très bien Il tombe très bien C'est juste Un positionnement prix, performance, qualité Qui est mal jonglé de la part de Intel à mon sens Mais après ça reste un très bon proso Mais voilà Il est un peu cher Et vous pouvez peut-être passer sur moins cher Et avoir des choses quand même assez performantes Après donc la RAM C'est de la G-Skill Ripjau Encore 5 16Go 3200Hz Donc il me dit dans la description Qu'il m'a fourni Qu'il va bientôt passer en 32Go Trident Z En 3200 Ou 3600MHz Donc là Trident Z C'est pareil C'est de la très très bonne RAM Qui fonctionne très bien Je peux vous recommander aussi Ces RAM Elles sont jolies Elles sont RGB Si je ne dis pas de bêtises Alors à moins qu'il y ait une version classique Mais je crois qu'elles sont RGB Et elles sont plutôt pas mal Donc après il a aussi un Water Cooling Walling One Il a aussi le Cooler Master Liquid ML 120 RGB Qu'il a par contre modé C'est à dire qu'il a fait une petite modif Et il a rajouté un radiateur Alpha Cool 360mm Donc en gros il a gardé la pompe de base Et il s'est mis un radiateur beaucoup plus gros Pour avoir de meilleures performances en refroidissement Après donc sa carte graphique C'est la KFA2 GTX 1666Go Haussée à 1975MHz Alors il me dit dans la description Qui m'a fourni que cette carte graphique Va passer dans le premier setup Que je vous ai présenté Et que lui va passer sur la 2080 Super de chez Aorus Voilà la 2080 Super de chez Aorus C'est une carte graphique de fou furieux Mais cette KFA2 GTX 1660 en 6Go Est un très bon choix Étant donné qu'elle a vachement baissé Avec la sortie des nouvelles cartes graphiques Donc je vous la recommande fortement Après un ventilateur Il a un NRMAX TB RGB X6 en 120mm Un Be Quiet Pure Wing 2 Et il me dit dans la description Qui m'a fourni Qu'il va enlever le Be Quiet Pour mettre 3 NRMAX en 80mm à la place Et pour finir Donc il a une alimentation La NRMAX Révolution 80 Plus Silver En 1050W Donc là on a une alimentation De fou furieux Alors oui Je lis le descriptif Je ne l'ai pas appris par coeur Attention Mais Et au moins je ne dis pas de bêtises Mais je le dis Parce qu'il y en a qui vont me voir Regardes en bas Il va dire Il regarde en bas lui Enfin bref Revenons nos moutons Donc à la fin Il me dit aussi qu'il a un NAS Donc il m'a donné quelques infos Je n'ai pas les photos Mais j'ai quelques infos Sur le NAS Donc il me dit qu'il a pris Un boîtier de disques Backup système HP Qu'il a modé Pour ajouter un rack de 3B De disques durs supplémentaires Qu'il a un disque dur Western Digital Blue de 4T Il a un Seagate Barracuda De 500Go Le système Tourne sur Debian Il a une carte mère De Raspberry Pi 3B Plus Et que la mémoire C'est de la Samsung SDHC 16Go Pour l'OS Voilà Un bon petit NAS Qui tourne bien comme il faut Et qui lui permet d'avoir Pas mal de stockage Donc voilà les amis Cette première vidéo Dans laquelle je présente Deux de vos setups J'espère que ça vous aura plu Je regarde souvent ce genre de vidéos Alors j'espère que j'ai Respecté on va dire Les codes de base De la vidéo de présentation setup Et qu'elle vous aura plu Et qu'elle aura été assez complète Moi j'aime bien Pour ma part regarder ce genre de vidéos Parce que Ça me donne des fois des idées Des fois on cherche quelque chose Pour améliorer son setup Pour le faire évoluer Et ce type de vidéos M'aide souvent à trouver Ce dont j'ai besoin Donc si ce genre de vidéos Vous a plu Que vous avez envie D'en voir plus Déjà dites le en commentaire Mettez un maximum De pouces bleus Comme d'habitude Partagez Commentez Bref La totale Et si vous avez envie D'envoyer votre setup aussi Pour que je le présente Dans de prochaines vidéos Je vais vous expliquer Comment ça se passe Et les quelques consignes Qu'il faut respecter A la base Je mettrai Dans la description Pour commencer L'adresse mail Sur laquelle il faudra M'envoyer vos setups Donc les quelques premières consignes Ça va être déjà De m'envoyer un maximum De photos De votre setup Écran, clavier, souris, PC Composants Voilà Un maximum de photos De bonne qualité Vous pouvez faire les photos Smartphone Il n'y a aucun souci Mais essayez déjà De faire des photos En mode paysage Et pas en mode portrait Parce qu'après Pour les inclure dans une vidéo C'est moins pratique Après il y a pas mal de smartphones Qui se débrouillent très bien en photo Mais si vous avez un smartphone Qui galère un peu Et que c'est un peu sombre Essayez de faire ça Un moment où c'est quand même Assez bien éclairé Pour que la photo Soit de la meilleure qualité possible Donc voilà Un maximum de photos N'hésitez pas à en mettre Beaucoup trop C'est pas dérangeant Je préfère en avoir plus Que pas assez Donc voilà Mettez-moi un maximum de photos Essayez de me faire Quelques vidéos C'est pareil On peut faire quelques vidéos Bien stabilisées aujourd'hui Même si c'est pas parfait Mais voilà Qu'on voit un petit peu Votre setup dans son ensemble Si par exemple Vous avez fait tout un éclairage Assez sympa N'hésitez pas à faire Quelques photos Ou quelques vidéos Un peu sombres C'est pas le souci Mais voilà Que ça soit de la meilleure qualité possible Histoire que ça rentre bien Sur la vidéo Donc voilà Sinon mis à part ça Il me faut un listing détaillé Au maximum Donc comme vous l'avez là Là j'avais un listing Qui était très bien Toutes les références des produits Voilà Donc n'hésitez pas A mettre un maximum d'infos Aussi pourquoi vous avez acheté la config Pourquoi vous l'avez montée Est-ce que vous faites que du gaming De la bureautique Un peu des deux Est-ce que vous faites de la retouche de photos Du montage vidéo Voilà N'hésitez pas à dire Pourquoi vous avez fait cette config Ce setup Et donc un maximum d'infos De références Tout ça Je vous demande pas les prix Si vous avez les prix Moi je sais que j'ai souvent les prix en tête De ce que j'ai acheté Mettez-moi les prix à côté Après je vérifierai Et puis dans tous les cas Je mettrai des liens Mais voilà Ça peut être intéressant Si de comparer l'écart de prix Entre le moment où vous avez acheté Vos composants Ou votre setup Et le jour où sort la vidéo Donc voilà Donc si vous avez un setup Que vous avez envie de présenter Que vous trouvez intéressant Le but c'est pas forcément D'avoir que des setups informatiques Si vous avez un setup Par exemple console Ça peut être intéressant Bon après c'est vrai que sur cette chaîne Ça a pas forcément Trop sa place On est pas là pour du gaming Mais voilà Ça peut être intéressant aussi D'avoir des setups Un petit peu divers et variés Donc voilà N'hésitez pas à présenter Tous vos setups Donc voilà Si vous êtes intéressé Je vous mettrai l'adresse mail Dans la description Et vous n'aurez plus qu'à m'envoyer Tout ça Voilà les amis En tout cas si la vidéo vous a plu Comme d'habitude Un maximum de pouces bleus Ça fait toujours plaisir Et ça fait évoluer la chaîne N'hésitez pas non plus A vous abonner Sans oublier de cliquer Toujours comme d'habitude Sur cette fameuse Petite cloche Et des notifications Je vous invite aussi A me rejoindre sur les médias sociaux Je vais essayer de mettre Parce qu'on m'a fait une remontée Je vais essayer de mettre Directement le lien Pour me trouver sur Instagram Parce qu'apparemment Avec mon nom et mon prénom C'était un petit peu la galère Donc autant il y a plein de personnes Qui m'ont cherché Et qui ne m'ont pas trouvé Donc je mettrai un lien Un peu plus facile à trouver Et je m'excuse par avance De ce petit problème technique Je ne m'étais pas du tout aperçu Donc voilà les amis C'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui Il y a quelques vidéos assez sympas Je pense normalement Qui devraient arriver D'ici la fin du challenge Mais même une fois le challenge fini Vous le savez On va continuer sur des bonnes cadences De vidéos 2020 je veux que ça soit L'année de YouTube Donc on va tout faire pour ça Et bien voilà les amis Mis à part ça Bonne fin de journée à vous Portez vous bien Et à très bientôt Ciao tout le monde